Pour la région de Québec, on manque particulièrement de denrées non périssables. Ces denrées sont essentielles pour assurer une meilleure sécurité alimentaire. C'est des denrées où on peut avoir une très grande variété de produits, mais aussi pour la simplicité de leur conservation. Il y a des gens qui reçoivent de l'aide alimentaire qui n'ont pas de frigo. Donc, on ne peut pas donner n'importe quel type de produit. Alors, les denrées non périssables demeurent des denrées très importantes. Malgré le contexte économique favorable, pour que notre organisation puisse continuer d'améliorer les conditions de vie des personnes fragilisées, on doit absolument avoir une réussite avec la guignolée des médias, qui va nous assurer, oui, d'offrir plus et d'offrir mieux dans la période des fêtes, mais qui va également nous assurer la capacité de Moissons Québec à donner en janvier, février, mars, dans les mois qui vont suivre aussi. Alors, la campagne qu'on lance aujourd'hui, elle est importante, elle est essentielle pour améliorer la sécurité alimentaire dans la région de Québec. Donc, oui, pour la 19e année, on avait pensé, moi et Zachary, de donner, de vendre 19 000 baklavas, mais comme on aime les chiffres ronds, on a décidé de faire ça à 20 000. Ça a commencé, moi et Alexandre, on se promenait en voiture, puis on se questionnait un peu sur comment on pouvait aider la communauté, comment on pouvait aider la société dans laquelle on était. puis Alexandre a amené une idée, il dit, bien, moi, j'ai une recette familiale de baklavas, ils sont délicieux, tout le monde les aime, pourquoi pas faire les baklavas, les vendre un dollar le morceau, puis avec les profits, redonner les profits à Moissons Québec. Donc, on a commencé la première année tout petit, puis là, bien, après quatre ans, on grossit, là, on est rendu à 50 000 $ cette année à donner. Au début, on a commencé avec 2 000 $, on est rendu avec 50 000 $ qu'on va atteindre comme objectif. Mais ce qui est beau aussi, c'est toute l'histoire autour d'un peu de l'histoire de ces baklavas-là, parce que c'est familial, c'est une recette familiale d'Alexandre, puis donc c'est ça, son grand-père qui s'est fait accueillir par nous, la société québécoise, puis, tu sais, c'est son grand-père qui transmet cette recette-là à son fils, puis son fils qui se sert de cette recette-là pour redonner à cette société qui est son grand-père. C'est comme un genre de données au suivant qui est quand même très cool, je trouve.